Générique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Deuxième numéro déjà du Champions Club On est parti avec une équipe en forme, en toute grande forme Jonathan Lange, bonjour Thomas Chattel, bonjour Et David Stegen, spécialiste du football italien Bonjour Entre autres du football italien David Parce qu'on sait que vos connaissances sont multiples Et on va en profiter tout au long de cette émission Rappelons-nous tout d'abord ce qui s'est passé à l'occasion de la première journée de la Ligue des Champions C'était particulièrement beau à voir Ce qu'il ne fallait pas rater Allez c'est parti pour cette campagne 2023-2024 Et voilà le ballon qui rentre Oh l'erreur La faute de main d'Onana Et il faut sanctionner immédiatement Et finalement quand vous vous loupez de la sorte Et Mbappé en tout cas passe à Kobol Et c'est très bien tiré ses buts Le Paris Saint-Germain passe au rond Grâce à Kiki, Kylian et Mbappé Vitinha avec Hakimi ça va être but ça Oui c'est super C'est magnifique ce qu'ils ont fait là Les Parisiens Bienvenue en Ligue des Champions pour ses Anversois Joao Félix Joao Félix pour la frappe Là voilà c'est but Joao Félix encore pour faire sauter L'Evandovski c'est goal L'EFC Barcelone est en train d'insommer l'Annswerp L'ultime chance Pèdre Oh incroyable Incroyable C'est le cardiaque pour Reden Qui marque ce but Ça c'est rare quand même dans le foot Ça a commencé très très fort Lors de cette première journée On espère que cette semaine sera Elle aussi riche en émotions Le programme de cette semaine Il est particulièrement alléchant Regardez-moi ça Naples, Real Madrid On en parle dans quelques instants Avec David Stegen Quentin Volvert Et Calilou, Fadiga Seront sur place Il y a vraiment Des gars qui ont beaucoup de chance Dans la vie C'est le cas pour eux PSV Ce vie sera à suivre Avec Marie Delire Et Benoît Tant Et puis le multilève Rendez-vous 20h15 Avec Alex Téclaque Et Thomas Châtel Mercredi rendez-vous 18h15 Attention Puisque l'Inter Joue à 18h45 Et puis Thomas Vous serez à Newcastle Newcastle Paris Saint-Germain Encore un nouveau stade Dans la liste de tous les stades Que vous avez découvert Depuis maintenant Plus de 12 ans Elle devient courte Cette liste Oui oui Grâce à vous entre autres Bon Newcastle C'est bien là Un petit déplacement A St. James Park Vous qui connaissez bien Le football anglais Oui c'est unique Parce que c'est le seul club anglais Enfin c'est la seule ville anglaise Newcastle Qui a qu'un club Alors que Londres En a 7 ou 8 ou 9 ou 10 Il y en a beaucoup Mais c'est vraiment Un club de ville Donc ils ont des supporters Tout à fait frénétiques C'est un très beau déplacement Tu as beaucoup de chance Mon ami Oui Et je ne prendrai pas Philippe Albet dans ma valise Ah non Ça sera Jonathan Qui sera avec toi Thomas Là aussi On est curieux de voir Ce que ça va donner L'Antwerp jouera aussi Mercredi Et bien justement On en parle Les champions de Belgique Sont à l'honneur Le Great Old Petit souci d'oreillette Mais voilà On est là pour mieux repartir C'est vrai que L'Antwerp s'est planté Très clairement Face au FC Barcelone Et depuis lors L'Antwerp ne parvient plus A marquer en championnat aussi Thomas Oui c'est vrai Ça devient un petit souci Trois matchs Sans marquer En même temps C'est aussi trois clean sheets En championnat Mais Parce que c'est leur force Et ça reste leur force Mais ça devient inquiétant La mesure où On l'a dit Cette équipe est trop dépendante De Jansen Et les joueurs de flanc Ne font pas la différence Ou ne font plus la différence Des garçons comme Mouya Kerk Qui sont trop justes Peut-être que des garçons Comme Hylé Nikena Comme Valencia Sont encore un peu jeunes Un peu tendres Ça fait beaucoup Et ça A mon avis C'est un peu une erreur De Mercato aussi Où on aurait dû prévoir Qu'il fallait au moins Un deuxième attaquant David Est-ce que les choses Ne sont pas allées Peut-être un peu trop vite Pour l'Antwerp ? Je pense que ça fait partie De l'évolution D'un club qui retrouve le sommet Après tant d'années L'Antwerp Moi je le trouve Assez bien géré C'est vrai que Certains transferts Me font un peu douter Jirano Kerk Que je connais Du championnat hollandais Néerlandais Qui a joué à Utrecht Si je ne m'abuse Bon attaquant Mais c'est pas C'est pas le top Ni le subtop européen Bon est-ce que l'Antwerp J'ai envie de vous entendre Est-ce que l'Antwerp A sa place En Ligue des Champions ? Évidemment Pourquoi le champion Du cinquième pays Au rang UEFA L'an dernier N'aurait pas sa place En Ligue des Champions On a bien l'étoile rouge De Belgrade C'est vrai que c'est un débat Qui est un peu agité A la presse catalane On la connait très partisane Et donc voilà C'est vrai que c'était Un petit peu ridicule Il faut juste avoir Un élément en tête L'Antwerp va pas jouer Son avenir européen Sur la pelouse du Barça On sait très bien Non mais va peut-être Le jouer mercredi Oui le match pivot C'est celui-là Mais comme Thomas le disait Il y a un vrai souci Et je pense que dans son inventaire Il manque aussi Michel-Ange Balikoucha On a vu tout ce qu'il a pu faire Pour hisser l'Antwerp En face de groupe De la Ligue des Champions Et c'est une vraie déception 366 minutes sans marquer Alors oui C'est solide défensivement Mais même un garçon Comme Ekelenkamp Qui apporte tellement normalement Dans ses projections Dans la surface de réparation Est beaucoup plus discret en ce moment Donc voilà Après l'avantage C'est que face à Shakhtar Donetsk On va quand même retrouver Une équipe qui encaisse pas mal C'est une équipe qui Depuis le début de la saison A joué 11 matchs Il n'y a que 3 fois Où elle a terminé Sans encaisser de but Donc il y a un vrai coup A jouer pour l'Antwerp Oui c'est aussi l'occasion Justement de parler De cette équipe On a eu la chance Grâce à Nicolas de Bromander Notre collègue néerlandophone D'entrer en contact Avec l'entraîneur du Shakhtar Figurez-vous Patrick Van Leeuwen Entraîneur néerlandais Qui revient aussi Sur ce contexte géopolitique Très particulier Du côté du Shakhtar Ils ont commencé à la vingt Voordat er eigenlijk al Een wedstrijdplan was Zonder tegenstanders Hades ze er binnen 2 weken 30.000 verkocht En toen uiteindelijk De namen van de teams In de groep bekend waren Hebben ze er nog 17.000 verkocht Er zijn Oekraïners Die die kaarten kopen Maar er zijn ook Veel lokale mensen En dan denk ik Dat dat komt Omdat Hamburg Zelf al jaren niet Deelneemt aan Een Europese competitie Dat mensen toch denken Dit is het Het beste wat ik kan krijgen Zo snel mogelijk Ja, die hebben een aantal Goede tegenstanders En interessante wedstrijden En ja, wij hebben Fantastische atmosfeer In het stadion En een goede motivatie Voor het spelen van voetbal En Oekraïne onder de hand De houden Dat nog steeds Een oorlog aan de gang Shakhtar, là maintenant, en 2022, pour devenir coach ? Ça doit quand même être... On a envie de dire que le football est finalement très aléatoire et très anecdotique, surtout dans un contexte comme celui-là. Et pourtant, il décide de relever ce challenge-là. Jonathan vient d'en parler, du Shakhtar. Retrouver le chemin des défilés, en sachant évidemment que derrière il y a quand même aussi cette charnière qui fonctionne très bien, Koulibaly-Halder-Werrell. La clé du match enfin marquée, Thomas, vous allez me dire. Par la force des choses. Oui, mais il faut aller plus loin. En revoyant les buts marqués par... Enfin, encaissés. Ils en ont marqué un, le Shakhtar face à Porto. On se rend compte que c'est une équipe qui prend des risques à la sortie de balle. En défense, à deux reprises, c'est des ballons perdus trop facilement par le Shakhtar. Ils prennent d'énormes risques. Et là, il faudra, pour l'intérieur, jouer un petit peu contre nature, parce que c'est une équipe qui ne met pas spécialement la pression sur son adversaire. Ils ne font pas un pressing haut. Il faudra peut-être aller jouer un peu plus haut, prendre ce risque-là, de mettre les défenseurs centraux en difficulté du côté du Shakhtar. Et alors, faire attention au dédoublement sur les côtés, parce que Konoplia, notamment, est dangereux là-dessus. C'est lui qui donne l'assiste sur le but, le seul but, pour le jeune vénézuélien de 19 ans, le centre-avant. Quel si, aussi. Et si vous cherchez... On sait que vous êtes responsable évidemment de la rédaction sportive de la DH. Si vous cherchez un spécialiste du football ukrainien, vous avez Thomas Châtel qui... Je suis un peu déçu qu'il n'ait pas mentionné le retour du mythique Chigrinski, qui avait fait de telles belles choses aussi par celui-là. Il reste assez humble dans ses connaissances aussi. Par contre, Mathieu, il faudra quand même rajouter une chose sur l'antwerp. Ah, sur l'antwerp, ça va. Si on était tous les deux à l'Athènes, s'il y a bien une équipe qui mérite être en Ligue des Champions suite à cette double confrontation, et j'en sais quelque chose, David, à quel point c'est difficile de jouer ces matchs coups prêts pour jouer la Ligue des Champions... Parce que vous étiez tous les deux à batter Borisov. Non, moi pas. Ah non, vous n'étiez pas à batter Borisov, David. Voilà, je voulais le mettre avec moi, mais non. Partisan, tu étais là ? Il y a d'autres clubs partisans, j'étais pas là, par contre. Ça, c'est pour toi. Les deux poissards, si je peux le prendre. Non, mais il y a d'autres clubs belges qui se sont plantés sur ce genre de confrontation hyper compliquée où il faut gérer ses nerfs, il faut gérer la pression. Et donc rien que pour ça, il mérite d'être là, évidemment. Très bien, on verra ça mercredi, bien sûr. Soyez avec nous dès 18h15, bien sûr. Mais parlons aussi de ce match qui a lieu mardi soir. Naples face au Réal, on s'en frotte déjà les mains. L'immanquable. Centre, Ozymane, ce but ! Ozymane qui va jusqu'au bout. Remis dans les pieds de Kvaratskeliya. Ozymane, et maintenant Di Lorenzo, ça rentre cette fois. Sur le fil, temps additionnel. Le Réal fait forcément office de favori dans ce groupe C. Bellingham, on s'est dévié, ça va rentrer par Bellingham. Le but, le but à la dernière seconde dans les arrêts de jeu d'un jute. Bellingham, bien sûr, c'est l'homme en forme. Il a marqué cinq buts dans les cinq premiers matchs de championnat. Bellingham, on en parle dans quelques instants. Mais je vous propose de commencer par les champions d'Italie. Naples qui va un tout petit peu mieux. Jonathan, on recontextualise un tout petit peu ce qui s'est passé ce week-end aussi ? Oui, semaine à deux victoires. Ils ont gagné 4-1 contre l'Udinese. Là, ils sont là, ils ont gagné 4-0 sur le terrain de Lecce. Ils en avaient besoin en tout cas. Il y a eu beaucoup, beaucoup de tensions autour de deux personnes. La première, c'est Rudi Garcia. C'est vrai que je pense qu'on en rediscutera avec David. C'est un choix quand même surprenant de le voir succéder à Luciano Spalletti. Après succéder à Spalletti qui a offert au Napolitain le titre depuis plus de 30 ans avec 16 points d'avance quand même. C'était un défi qui était quand même très, très compliqué. Et on l'a vu là sur les images, c'est Victor Ozymen. On s'est rendu compte que le second degré, ce n'est pas forcément la première qualité d'un attaquant qui ne marque pas. Se moquer de lui sur les réseaux sociaux, ce n'était pas forcément une bonne idée. Oui, ça c'est quand même assez incroyable. On a un spécialiste de la communication avec David Stegen. On n'a pas compris la polémique Ozymen. Comment se tirer une balle dans le pied, dans le chef du Napoli ? En fait, il y a eu deux. C'est le match contre Bologne, il y a deux semaines, où il y a eu un 0-0 et un pénalty manqué par Ozymen. Vous connaissez l'histoire. Il y a eu cette vidéo TikTok qui a été produite par le club. Très satirique, ironique et qui humilie, selon moi, le joueur. On ne touche jamais à ses propres joueurs déjà. Il l'avait déjà fait avec d'autres joueurs Napoli. Oui, je ne sais pas d'où ça vient. Tu parlais de second degré, mais à ce niveau-là. C'est un humour lié à la région. Non, c'est une tendance aux réseaux sociaux. Finalement, c'est un peu ce côté, on veut troller nos joueurs pour créer le buzz. Mais ça a devenu un bad buzz. Tout à fait, c'est exactement ça. Et donc Ozymen, déjà, se sentait humilié par son coach, Rudy Garcia, parce qu'il avait été remplacé en fin de match. Il était très fâché. Il a d'ailleurs fait le geste, ouvertement dans le stade, de jouer avec deux attaquants, Ozymen. Et Rudy Garcia a un autre système. Ça, c'était la dissension entre coach et joueur. Mais le faire ouvertement, ce n'est déjà pas très intelligent. Surtout pas après cet incident. Enfin, après un pénalty raté, puis il y a eu la vidéo. De Laurenti s'en est mêlée, le président. Il a présenté les excuses du club. Enfin, les excuses du club ont été présentées. De Laurenti a affirmé qu'Ozymen faisait partie du patrimoine du club. Puis hier, Ozymen a marqué deux fois. Ozymen a remercié les supporters. Mais il n'a pas exulté quand il a marqué. Donc, il y a un jeu qui est en train de s'installer. Jeu dangereux, Thomas. Un transfert, peut-être. Enfin, je crois qu'Ozymen, petit à petit. On savait que c'était explosif de garder Ozymen. Et puis, de faire venir un coach qui fait mieux, ce serait compliqué. Mais avec le même noyau que la saison passée, ça rend les choses encore plus compliquées. Parce qu'il n'y a pas une nouveauté dans ce noyau, en fait. Non. Et donc, il n'y a pas une plus-value ou quelque chose. Par rapport à la gestion ici d'Ozymen, on en reparle dans quelques instants au niveau global de l'équipe. Mais Ozymen, là, Thomas, on a rarement vu ça en termes de gestion d'image. C'est quand même hallucinant. C'est catastrophique, mais on est face à un joueur qui est peut-être aussi un peu frustré. On peut comparer un peu le cas Orban chez nous. C'est compliqué de gérer ce genre de joueur qui n'a pas pu avoir son transfert. Pour telle ou telle autre raison. Mais le début compliqué au niveau sportif n'est pas non plus. Et donc, on sent que, parce que Varas-Ghelia avait aussi montré sa frustration il y a 2-3 semaines. Ces deux-là, ce sont les deux stars de l'équipe. Elles sont toutes les deux restées. Et je vous dis, quand vous êtes un nouveau coach d'une équipe qui a performé, surperformé, et que vous gardez exactement le même noyau pratiquement, c'est encore plus compliqué. Parce que là, vous avez parfois des joueurs qui s'attendaient à un nouveau challenge, qui sont peut-être déçus d'être encore là. Et là, ça devient très compliqué. Quel cadeau empoisonné pour Rudi Garcia ? Oui, clairement, mais cadeau aussi quand même. Parce que je reviens là-dessus, c'était surprenant quand même de le voir signé là-bas. Et ça prouve que la cote qu'il a en Italie, où ça avait très bien marché pour lui à la Estrom, il avait signé des débuts fracassants en enchaînant les victoires et en battant tous les records. Et en faisant vraiment amende honorable auprès du peuple romain après un derby gagné contre la Lazio, est inversement proportionnel à celle qui est la sienne en France. Que ce soit à Lyon ou à Marseille, ça n'a pas bien matché. Et c'est vrai que quand on regarde l'effectif, c'est quasiment le même. Il y a juste Kim qui est parti. Kfara, pour l'instant, c'est plus son... Oui, juste Kim, c'est quand même le patron. C'était le patron de la défense. Mais pour l'instant, Kfara, c'est plus son frère qui joue que lui. Il est vraiment dedans. Et quand Ozyman réclame de jouer à deux attaquants, l'année dernière, il a tout le temps joué seul en pointe aussi. Et donc, c'est aussi une manière un petit peu de fuir ses responsabilités. Bon, David, justement, par rapport à Rudi Garcia, comment vous avez analysé son arrivée ? Et puis, pour l'instant, ce bilan qui n'est pas si mauvais non plus dans le championnat, ils ne sont pas si loin de l'Inter et de la 7 millions. Non, ils sont troisième, je pense, à 4 points. Mais Rudi Garcia, déjà, la perception est clé dans le football en général, surtout en Italie. Et ce que Jonathan disait est tout à fait vrai. Donc, il a vraiment la bonne cote en Italie grâce à son passage... Et Maria Initalien, si je peux rajouter un journaliste influente en plus. Oui, et ça, je ne le savais pas, par contre. Merci, Jonathan. Non, et donc, il a la cote. Et évidemment, il faut aussi comprendre qu'il y a un président assez particulier qui s'appelle De Laurentiis, j'en ai déjà parlé, producteur cinéma, il a de films. Et il a repris le club, il a tout reconstruit, quand ils ont fait faillite en 3e division, en Serie C, si je ne m'abuse. Et il a reconstruit ce club, il l'a ramené en 7 ou 8 ans au plus haut niveau. Il a gagné le Scudetto la première fois depuis les années 80. Donc, c'est un gars assez dictatorial, on va dire, mais qui n'a qu'un principe en gestion. C'est que je vends toujours pour plus que je n'achète. Et ce qui fait que ce club est plus ou moins sain, est assez sain par rapport aux normes italiennes. La Rome, par exemple, est à moins 600 millions, l'Inter à moins 400, je pense. Donc, je crois que De Laurentiis, lui, il n'en a rien à faire. Il garde ce qu'il veut garder et un contrat sain. Si je comprends bien, Rudy Garcia, ce n'était pas un coach qui coûtait très très cher non plus à De Laurentiis. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une drôle de perception d'Aurélio De Laurentiis, justement par ce côté showman, vu son parcours professionnel, et qu'on a encore tous en mémoire l'histoire de la mise au vert forcée quand Riz Mertens était au Napoli. Mais en fait, ce qui est assez dingue, c'est que depuis 2009, il n'a viré qu'un seul coach en cours de saison, et c'est Carlo Ancelotti. Donc, il y a quand même une forme de stabilité à Naples, alors qu'on pourrait croire que c'est une ville volcanique où vraiment on a tendance à s'énerver. Mais non, lui, il garde son sang-froid assez souvent. Très bien. En face, il y aura le Real Madrid, le Real Madrid de Bellingham. Ça tombe bien parce que, Thomas, tu as commenté le derby madrilène la semaine dernière. Que faut-il retenir de la forme actuelle du Real Madrid ? Oui, c'est une équipe qui a été dépendante de Vinicius pendant très longtemps. Vinicius a été blessé. Il revient à peine de blessure. Et elle est devenue dépendante un peu de Bellingham, clairement. Donc, là aussi, on a beaucoup parlé du non-remplacement de Benzema. Il n'y a plus vraiment de numéro 9. Il y a Rossellou qui est arrivé, qui a marqué quand même 4 buts pour 6 à Bellingham. Mais suffisant pour le Real ou pas ? Pour gagner la Ligue des Champions, c'est trop juste. Pour la Ligue A, c'est peut-être assez. Mais pour la Ligue des Champions, ça me paraîtrait un peu juste. Rodrigo n'est pas en grande forme. Il n'a marqué qu'un but depuis le début de la saison. Et c'est vrai qu'ils se sont fait manger dans les duels par l'Atletico, qui a joué son jeu habituel en agressant cette équipe du Real. Bon, maintenant, ils sortent sur deux victoires consécutives. Donc, il n'y a vraiment pas péril dans la demeure. Vinicius est revenu. Je pense que cette équipe, elle tient plus que la route. Elle a d'énormes qualités au milieu. Il ne faut pas vous citer les noms. Derrière, il y a aussi d'énormes qualités. Il leur manque juste ce joueur. On parlait beaucoup de Mbappé. Qui aurait fait que c'était les grands favoris de cette Ligue des Champions. Rappelez-vous le Bayern l'année dernière, sans Robert Lewandowski, ce que ça a donné. Je pense que ça suffira amplement pour aller jusqu'en huitième ou en quart. Mais quand la route va s'élever à un moment donné, on va manquer d'un finisseur. Et c'est peut-être le souci principal du Real Madrid cette semaine. Dans le cadre de ce match, Naples-Real Madrid, avantage à David ? Le Real quand même. Je pense qu'ils ont plus de qualités. En tant que défenseur du football italien, comment est-ce possible David Stegen ? Je veux bien défendre l'infandable si tu veux. Il faudrait augmenter ce chèque. Qui est déjà très, très élevé, on le rappelle. Mais Romelu Lukaku aurait pu résoudre beaucoup de problèmes à court terme au Real. Ah ! On peut déjà en parler. On est censé en parler dans quelques instants de Romelu Lukaku. Donc Lukaku, au Real, selon David Stegen, aurait été la solution idéale. Au niveau sportif, là j'ai des connaisseurs à côté de moi, des plus grands connaisseurs au niveau technique. Mais je pense qu'il aurait pu être un bon centre avant pour le Real Madrid quand on voit ce qu'il y a autour. C'est d'ailleurs pour Chelsea aussi, paradoxalement. Donc c'est le chénon manquant. Mais je suis grand fan de Romelu. Est-ce que justement ce lien de promisquité quasi avec David, avec Romelu, ne fait pas que vous êtes un peu influencé ? Vous y croyez ? Vous, Romelu, il aurait pu faire du bien ? Je trouve qu'il est très bien à Rome. Oui ? Je trouve qu'il est très, très bien à Rome. Donc pas convaincu de... Merci David ! Je trouve que le choix aurait pu difficilement être meilleur que le club de Rome. Alors évidemment qu'on se connaît les conditions, la situation et le contexte, ça aurait été encore mieux qu'il reste à l'inter. Mais pour moi, non. Le Real, je ne pense pas que c'était un club fait pour Romelu. Bon, il y a Bellingham. Bellingham qui est l'homme clé, très clairement. Jonathan, on peut déjà parler de dépendance carrément ? Quand on est à 7 buts en 8 matchs, oui. Et quand il parsème en plus ses performances d'extérieur du pied à la Luka Modric, comme on l'a vu ce week-end, clairement c'est devenu le patron. Il a pris une dimension exceptionnelle au Real. Et c'est vrai qu'on est dans un club qui a cette culture de galactique-là, le nouveau galactique. Il est tout trouvé, c'est lui. Très bien. Bon, on a été, je pense, assez complet sur cette page liée donc à Naples, Real, Madrid. On va parler de nos diables rouges dans quelques instants. Noir, jaune, rouge. Voilà Lukaku ! Voilà le but de Lukaku ! Voilà le but de Lukaku ! La Roi de France, elle est belle, cette balle, c'est but ! C'est Carrasco ! C'est but ! Et c'est Carrasco, bien sûr ! Dorganaza, la reprise et le but ! Décalage côté gauche, le centre est bon. Et Alexi, ça le va, car pour le 2 à 0. Voilà le Milan AC. Oh oui, magnifique ! Oh, bon panneau, magnifique ! Bakayoko face à Dodi, Luke Bakio, ça vaudra aussi le coup d'œil, très clairement. Moins de diables dans cette campagne de Ligue des Champions. Jonathan, quand on fait les comptes, forcément on est un peu déçus. Mauvaise chose en général pour notre football ? Oui, mauvaise chose, parce que le niveau Ligue des Champions reste quand même celui qui s'approche le plus du niveau international où il faut prester. Et c'est vrai qu'on le voyait sur la fin du sujet avec Yohan Bakayoko. Et dans le début, avec Romelu Lukaku et Yannick Carrasco qui ne sont plus là, on a un passage de témoins et un changement de génération en sélection qu'on observe très clairement sur la scène de la Ligue des Champions depuis le début de la saison. Il faut s'en inquiéter, Thomas ? Oui, mais en même temps, là aussi, on a peut-être surperformé, que ce soit avec l'équipe nationale ou avec les joueurs qu'on a produits. On finissait par s'habituer. On a fini à s'habituer à quelque chose qui n'est peut-être pas spécialement normal pour un petit pays comme le nôtre. Mais il y a des super joueurs qui arrivent et je suis persuadé que la génération qui va arriver va aussi performer à ce niveau-là, peut-être pas autant en même temps. Oui, il y a un gars aussi qui s'illustre ces derniers temps, c'est Luke Bakio à Séville. Excellent, notamment face au Barça en première période vendredi, marqué un superbe but d'ailleurs face à Almeria. On verra ça. David, est-ce que vous êtes inquiet, vous, par rapport au fait qu'on est moins diable en Ligue des Champions ? Pas trop, parce que mes confrères ont tout à fait raison. C'est une équipe en transition, mais quand je vois Luiz Openda, par exemple, au RB Leipzig... En quel but encore ce week-end ? Qui a marqué un terrible but, qui a des statistiques tout à fait phénoménales. Il a phénoménal, il a touché la balle neuf fois, un assiste à un but, de deux contre le Bayern, donc il y a vraiment du talent. Et Bakayoko, là j'aimerais dire quelque chose aussi, parce qu'il a refusé Brentford, alors qu'il n'était pas tout à fait certain de sa place au PSV. Il a dit non, non, d'abord le PSV, donc on a affaire à une génération qui est très rationnelle et qui construit bien sa carrière. Et le leader de ces Diables Rouges s'appelle Romelu Lukaku, si vous êtes là aussi David, c'est pour nous parler de lui. Parce que oui, Romelu, il n'est pas en Ligue des Champions, il y a eu énormément de choses qui ont été dites tout au long de l'été le concernant. Et puis il y a eu ce choix de l'Aes-Rome, l'Aes-Rome qui va un tout petit peu mieux, victoire dimanche face à Frozinon. Un but pour Lukaku, quatre buts en cinq matchs pour lui, mais pas de Ligue des Champions. Est-ce que ce n'est pas là finalement un peu décevant quand même, parce qu'on sait que c'est un compétiteur et qu'il a envie de jouer les plus grandes compétitions ? Oui, tout à fait vrai, mais il ne faut pas oublier que la Serie A, pour moi, c'est au moins le troisième championnat d'Europe. Peut-être à côté de la Bundesliga, il faut se taper Empoli, Frozinone, tout ça n'est pas facile. Genoa cette année, très difficile. Donc chaque semaine, c'est des matchs au plus haut niveau. Donc avec l'expérience de Romelu, ce n'est pas grave. J'aurais bien voulu le voir au réel. Pour voir justement s'il est capable d'atteindre ce top absolu. Et moi, je pense sincèrement que oui, parce qu'il est très sous-estimé en Belgique. Il y a plein de choses, on l'a dit, qui ont été dites tout au long de l'été le concernant. C'est clair. Au final, la Rome, on a entendu ton avis, Thomas. T'es convaincu. Jonathan ? Techniquement, c'est intéressant la relation qu'il a commencé à nouer avec Paolo Di Bala. Je sais que David est un grand fan de l'Argentin. C'est vraiment un bon et un beau joueur. Donc on sent qu'il se passe quelque chose comme il s'est passé quelque chose avec Lautaro Martinez. Ma seule réserve, ça concerne José Mourinho. Non pas par rapport à la relation entre les deux hommes, mais avec Mourinho. La Mourinho, il dure généralement trois ans. Et la troisième saison avec Mourinho, elle est très compliquée. Romelu, il l'a déjà vécu à Manchester United. On sait comment ça s'est terminé. Donc voilà, ma limite, elle est là. Et il faudra re-goûter à la Ligue des champions. Et pour cela, il va falloir relever la tête en championnat. La Esrom qui joue face aux servettes de Genève. L'entraîneur du servette de Genève, René Weiler. David, avec qui vous avez été champion en 2017. Une éternité, diront les supporters du sporting d'Anderlecht. C'est une génération, à six ans. C'est une génération. Oui, c'est fou. C'est fou. Le temps passe vite. C'est dans ces cas-là qu'on se rend compte qu'on vieillit aussi. Bon, place à un superbe duel. Désormais, je vous sens chaud. Avec un arbitre honnêtement de luxe, en la personne de David Stegen. Je vous plante déjà le décor. Très clairement, on a tous eu des rêves quand on était gamins. On regardait les meilleurs attaquants d'Europe jouer l'un face à l'autre. Et moi, j'adorais le Ronaldo, le vrai Ronaldo, évidemment, R9. Votre meilleur attaquant de l'histoire en Ligue des Champions ? Ronaldo. Ronaldo. Le brésilien. Très bien. Comme ça, on plante le décor. Et donc, on a envie de savoir, à travers l'hélaus de Jonathan et de Thomas, quel sera le meilleur attaquant de l'histoire en Ligue des Champions. Il faut dire qu'à vous, si on veut que David vote pour nous, on peut dire qu'à vous. Dites Lukaku et je pense que c'est dans la poche. Choisis ton camp. Et la question, donc, Erling Allen va-t-il devenir le meilleur attaquant de l'histoire de la Ligue des Champions ? Jonathan, tu commences. Oui, je vais être bref parce que j'ai vraiment l'impression d'enfoncer une porte ouverte. On va parler chiffres. Allen, 35 buts en 31 matchs de Ligue des Champions. De Salzbourg à City en passant par Dortmund. Un toutes les 69 minutes et il n'y a aucune raison de penser qu'il va s'arrêter en si bon chemin. Il est déjà 21e du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la C1. Encore des chiffres, il n'a que 23 ans et il n'y a aucune raison de croire qu'il va s'arrêter en si bon chemin. Pourquoi ? Parce qu'il est à Manchester City, qu'il y a tout pour bâtir une dynastie. Parce que pour l'alimenter, il a De Bruyne, Foden, Alvarez, Grealish et tous les autres. Et parce qu'il a encore une marge de progression. On l'a vu l'année dernière, en demi-finale de la Ligue des Champions, en finale de la Ligue des Champions. Et que demande-t-on à un attaquant pour devenir le plus grand ? Deux marqués d'abord, et là c'est vraiment le plus fort. On l'a vu, on va le revoir, c'est une machine. Il en a déjà mis cinq dans un match, comme Luis Adriano et comme Messi surtout. Et c'est lui qu'il a dans son viseur. Messi, c'est 129 buts en Ligue des Champions. Ronaldo, c'est 141. Et Alvarez, avec son talent, avec son équipe de Manchester City, son destin, c'est de devenir le plus grand buteur de l'histoire de cette compétition. Oui, il en a marqué cinq face à Leipzig. Mais Guardiola l'avait sorti. Leipzig City, d'ailleurs, qui est au programme, mercredi, sur les antennes de Pix Plus Sport. Bon, comme très souvent, j'ai failli dire comme d'habitude, la barre a été placée très très haut. Il est particulièrement convaincant, Jonathan Lange. Thomas Châtel, c'est à vous, mon bon Thomas. Et dans ces cas-là, il faut vraiment donner toutes ces cartouches. Oui, mais tout d'abord, il ne faut pas confondre meilleur buteur et meilleur tout court. Mais Alain n'est pas, pour moi, le meilleur attaquant de l'histoire de la Ligue des Champions. Lionel ne deviendra pas parce qu'il n'est pas Djokovic et lui ne surpassera pas les deux monstres sacrés de sa discipline que sont Messi et Ronaldo. Pour ça, il faudrait qu'il gagne plus de cinq Ligue des Champions, qu'il marque plus de 141 buts, qu'il donne plus de 42 assists, qu'il joue plus de 187 matchs en Ligue des Champions et qu'il marque plus de 19 pénaltys. Et même, admettons qu'il dépasse ces chiffres fous, tout comme Djokovic, il ne pourrait pas dépasser Messi et Ronaldo sur l'impact et l'influence qu'il a sur cette compétition et sur son sport. Admettons même qu'il les surpasse également dans ce domaine. Tu as peut-être oublié le phénomène actuel sur la planète foot, qui est ton compatriote, Kylian Mbappé, qui à 24 ans a déjà inscrit 41 buts et 26 assists en CL. Alain d'en être à 35 buts et 5 petits assists à 23 ans. Mais tu as peut-être confondu meilleur buteur et meilleur tout court ? Pas mal, pas mal. Je dis bravo, franchement, les gars. Et c'est dans ces cas-là que l'arbitre doit donner le nom du vainqueur, David Stegen. Honnêtement, je ne voudrais pas être à votre place. Non, mais j'ai retenu une phrase. Meilleur buteur ne veut pas dire nécessairement meilleur joueur. Donc je suis plutôt enclin à soutenir Thomas Chantel. Parce que les Rodri, par exemple, les joueurs de Dybala, ils ne jouent pas dans la Ligue des champions. Mais ce genre de joueurs-là, pour moi, c'est les vrais artistes. Donc Alain n'est pas un artiste ? C'est une machine. C'est une machine, mais ce n'est pas un artiste. On en parlait tantôt, Guimaraes de Newcastle, tout ça. Ça, c'est pour moi les meilleurs joueurs. Est-ce que justement ces artistes n'ont pas tendance à disparaître au fur et à mesure ? Pas du tout. Avec le football qui est quand même aussi de plus en plus formaté. Moi, j'ai le sentiment qu'on en voit moins. On en voit encore, mais différemment, qui s'exprime dans un autre cadre. Et quand on regarde Manchester City, il y a eu tout un débat en France qui était assez passionnant à suivre. C'est que finalement, on se rend compte que Guardiola l'a gagné l'année où il a fait jouer des joueurs à leur vrai poste. Il a gagné avec Rodri en vrai 6, avec De Bruyne en vrai 10, avec Allende en vrai 9. Donc voilà, tout est une question finalement d'exploitation des potentiels au bon endroit. Très bien. Succès retentissant de Thomas Chantel. Il récupérera tous les points perdus en cuisse. Tout à l'heure. J'ai encore de la marge. Dans quelques instants, il sera justement lié à la belle histoire. La belle histoire qui est celle de Provédel. On a déjà entendu le son tout à l'heure. On ne va pas vous le remettre maintenant parce qu'il est encore très clairement ancré en nous. Le fameux but de Provédel, le gardien de cette équipe de la Lazio. Ce coup de tête rageur. Honnêtement, quel moment déjà ? Et donc c'est l'occasion de revenir. Au départ d'un ballon arrêté et encore en première zone. Il y a une foot de mal ? Non, c'est ce qu'on réclame. Le ballon n'est pas sorti. L'ultime chance. Pedro. Incroyable. Ben voilà, on est là, Provédel. Silvio Goueli au commentaire. Pas celui-là. Non, ouais, celui-là qui avait marqué. Et qui avait marqué un but comme de ce genre-là. Ouais, qui avait marqué avec le Berscott d'ailleurs face à la Grontoise. Tournaire de Kailou Fadiga à l'époque. C'est vrai qu'en Ligue des Champions, on a eu Sinan Bolat. Forcément, personne ne l'a oublié. Il y a eu le bien nommé Antioch but. Il y a aussi Vincent Enyamay. Donc maintenant, il y a Evan Provédel, nouveau membre de cette confrérie des gardiens-buteurs. Diego Simeone, on peut lui en vouloir, mais il n'a pas vu les planètes s'aligner sur ce coup-là. Parce que c'était écrit 94ème minute pour un portier né en 94. Qui porte le 94 et qui mesure 1m 94. Tout était écrit pour Provédel. Parce qu'en plus, Provédel, il avait déjà fait le coup en 2020 contre Ascoli avec la Juve Stabia. Et c'est ça qui rend son histoire encore plus belle. Et son histoire, c'est celle d'un gardien contrarié qui a longtemps joué attaquant. Trop longtemps pour certains. Flashback. On est en 2000. Thomas Chattel part à Genk pour exploser. Alex Teclaque a encore des bouclettes et découpe des attaquants. La France apprend aux Italiens comment reboucher une bouteille de champagne. Et Francesco Toledo écrit l'histoire de l'Euro. Rappelez-vous, Buffon se blesse, c'est lui qui est titulaire. Il écœure les Pays-Bas en demi-finale en sortant un pénalty. Deux debours et deux tirs au but lors de la séance. Et toute l'Italie n'a Dieu que pour lui. A commencer par le petit Provédel, qui n'a que 6 ans et qui s'imagine avec des gants. Sauf qu'il va longtemps jouer attaquant. Jusqu'à ses 15 ans et jusqu'à ce stage à Oderso qui change tout. Beaucoup lui disent, c'est trop tard, tu n'y arriveras pas. Sauf qu'un an plus tard, le voilà à Odinese. Puis au Chievo, qu'il prête un peu partout. 2017-2018, il signe à Empoli. Mais il a une grave blessure au tibia qui retarde son ascension. Qui se dessine à la Spezia où le numéro 3 devient numéro 1. Avec deux belles années dans l'élite. Et quand il signe à Aladio l'année dernière, c'est d'abord pour être la doubure de Luis Maximo. Acheter 10 millions d'euros. Mais il va finir par prendre toute la lumière. La saison dernière, le meilleur gardien de Serie A, ce n'est pas André Onana. Ce n'est pas Mike Meignan. C'est lui. 21 clean sheets en 38 journées. 76% de tirs arrêtés. De quoi se faire sa place en sélection. La concurrence est rude avec Donnarumma, Vicario, Meret. Pour le gardien qui, chez les U20, a été entraîné par son idole, Francesco Toldo. Parce qu'il était prédestiné, ce petit dernier, d'une famille de 6 enfants. Son papa, Venanzio, c'était un entrepreneur très connu dans le Frioul. Sa maman, Elena Kalinina, une moscovite. Professeur d'anglais à l'université avec des parents voisins et amis d'un certain Lévi Yachin. C'est peut-être le plus grand gardien de l'histoire. Et c'est lui, en tout cas, qui a inspiré la belle histoire de Provédel. Super. Franchement, bravo, Jonathan. Cette très belle histoire. En attendant, vous deviez être inspiré après ce coup de tête magnifique. Franchement, très très chouette moment. Très chouette moment. Très attendu pour ma part aussi. Le quiz de fin d'émission. Je sens déjà que mes concurrents tremblent. C'est ce moment où vous regagnez en confiance. C'est exactement ça. On est lundi. En attendant la suite de la Ligue des Champions, il faut se mettre dans les meilleures conditions. Sur les gardiens historiques de la Ligue des Champions, je vais vous donner des joueurs avec qui ils ont évolué. Vous allez devoir trouver ces gardiens-là. Raoul, Gouti, Robert Tocque. C'est bien joué. 1-0 Thomas Châtel. Événement. Bravo. Il va tout gagner. Il est rarement mené au score. Thomas Muller. David Alaba. Cannes. Jérôme Boateng. Neuer. 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 Un but partout. Donc si je comprends bien, David Seguin n'a toujours pas marqué. Non, non. C'est peut-être pour la prochaine. Giorgio Chiellini. Leonardo Bonucci. Lilian Thuram. Andrea Barzagli. Et Claudio Marquisio. Bouffon. Bouffon. Bien joué. Frank Lampard. John Terry. Check. Check. Oula. 3-1-0. Un petit break. Thomas Châtel. Xavi. Andres Iniesta. Lionel Messi. Sturte. Carles Puyol. Celui d'abord. Daniel Alves. Il a gagné la Croc-Kick-Up. Ah oui. Vasquez. Valdez. 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 Le mythique Victor Valdez. C'est fini ? C'est fini. Ah c'est fini. Thomas Châtel. Thomas Châtel. C'est une première en 4 ans d'émission. Je pense. Je récupère aussi tous les points perdus par Alex Téclaque. Exactement. Mais franchement c'est une émission historique. Oui. Désolé pour votre confiance. Bon en attendant on a passé un chouette moment tous ensemble. J'ai quand même envie d'encore sortir un gros match très attendu. Demain. Mardi en tout cas Inter-Benfica. L'Inter votre club de cœur face à Benfica. On sait que les deux équipes s'étaient croisées l'année dernière en 8ème. Oui l'Inter est plus forte que l'année dernière. Malgré le départ de notre Lukaku adoré. Ils ont très bien transféré. Ils ont transféré à l'italien. On en parlait avant l'émission. Je prends toujours le cas d'Acerbi. Le défenseur central comme exemple. Donc on prend des bons joueurs. On ne regarde pas trop l'âge. Parfois on prend des jeunes. Turam par exemple qui s'est intégré. C'est comme s'ils jouent depuis 10 ans à l'Inter. Donc je suis assez fan. Enfin je reste fan de l'Inter. Mais au niveau purement objectif maintenant. Je pense qu'ils peuvent arriver très loin en Ligue des Champions. Allez soyez objectif encore. Et parlez-nous de Dortmund. Assez Milan à suivre mercredi. Là aussi sur nos antennes. C'est une superbe affiche. Milan est assez versatile je dirais. Parfois c'est très bon. Par exemple le mois de septembre pour l'EA. Où a été effroyable. Mauvais. Où il a eu des critiques pas possibles. Je vous rappelle la talonnade contre Newcastle. Où il fallait juste la mettre. Mais non. Monsieur veut faire une talonnade. Et d'ailleurs on le condamnait pour ne pas être assez champion. Donc il faut être clinique en Italie. Il faut marquer. Il faut gagner. Donc je pense que Milan a de bonnes choses. Je n'ai pas encore vu jouer Dortmund. Donc je ne peux pas juger. Mais j'y crois. Pour Milan assez. Quand on voit la vitesse de Raphaël Léao. Et le manque de dynamisme de la ré-regarde de Dortmund. On a quand même du souci à se faire pour les supporters du Borussia. Très bien. Et bien voilà. Vous avez été parfait pour planter le décor. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. David vous revenez quand vous voulez. Vous connaissez le chemin de ce studio par cœur désormais. A très bientôt. Excellente semaine de Ligue des Champions. On n'oublie pas évidemment le multi-live mardi-mercredi. Et puis flashback. Le retour sur les réseaux sociaux de Pix Plus Sport. Bien sûr. Excellente semaine à vous. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501